J'ai ici deux épingles, deux épingles à nourrice qui sont l'une dans l'autre. Je vais vous les donner à examiner, je vais vous demander de voir si on peut les séparer mais sans les ouvrir. Oui, d'accord. Vous allez pouvoir peut-être me répondre, c'est pas possible de les séparer sans les ouvrir, mais justement c'est pour que vous puissiez constater la chose par vous-même. Laissez, regardez. C'est pas possible, hein ? Non. Et bien moi je vais réussir à les séparer. Pourquoi ? Parce que j'ai repéré un peu quelque chose. extraordinaire, vous savez, vous avez sûrement entendu parler, si vous avez vu des films, vous avez vu des bouquins de science-fiction, qu'il existe des univers parallèles. Ah oui, qu'est-ce que c'est un univers parallèle ? C'est un univers comme nous mais qui est quelque part, mais en parallèle quoi. Un univers parallèle. Et les gens qui y vivent, ils sont comme nous, tout pareil, sauf qu'il y a des petites différences qui, si nous on pouvait les observer, on trouverait des choses très bizarres, voire magiques. Et réciproquement, s'ils nous voyaient, bon, et bien vous savez quoi ? J'ai réussi à repérer un endroit où les deux univers correspondent, c'est-à-dire une faille spatio-temporelle qui permet de passer d'un univers à l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et vous avez de la chance, car cette faille, elle n'est pas loin, elle est dans ma poche, ici. C'est une espèce de chambre noire. Et le truc, regardez bien, si je prends les deux épingles qui sont l'une dans l'autre, je le répète, vous avez vérifié tout ça. Si je plonge une seconde les deux épingles dans ma poche, bien, maintenant elles sont séparées, voilà, je vous remercie. Allez, si, si, vous pouvez les examiner, hein ? Tiens, attention, hein, ça pique. Voilà. Normal ? Effectivement. Ouais, alors vous pouvez refermer, mais je vous demandais de les mettre l'une dans l'autre. Parfait, donc on est au même point tout à l'heure, parce que je vois que mon histoire de chambre noire, là, ça vous a pas vraiment convaincu. Je vais le refaire, je vais prendre la chambre noire, si je puis dire, et je vais la mettre devant vous, ici, là. Évidemment, on ne voit rien, mais c'est là que ça se passe. Alors, je montre. Les deux épingles sont bien l'une dans l'autre, il n'y a pas de tricherie, c'est vous qui avez rentré. Regardez bien, si je les mets au niveau de la chambre noire, elles se séparent de nouveau et vous pouvez de nouveau tout examiner. Ah, ça, c'est nettement plus magique, hein ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le célèbre retour des anneaux chinois, mais c'est un peu pareil qu'avec des épingles, sauf que pour les anneaux chinois, évidemment, ça ne se fait pas avec deux, ça se fait avec trois. Eh bien, voici la troisième. Si je prends une des épingles, celle-là, et que je trempe le bout, si je puis dire, dans la chambre noire, regardez bien, elle devient magique à ce niveau-là. Vous voyez, il suffit de frotter, et là, ça marche. Impeccable. Si ça vous plaît, je le refais avec la suivante, celle-ci. Si je trempe le bout à l'intérieur, voilà, ça devient magique à ce niveau-là, et vous pouvez voir qu'effectivement, maintenant, les trois épingles sont l'une dans l'autre. Ce qui veut dire quoi ? Que j'en ai maintenant une ici, que j'en ai une deuxième ici, et une troisième ici. Joli, non ? Deux épingles bien séparées. Si je les mets l'une sur l'autre, pour l'instant, il ne se passe rien. Et si je rentre dans la chambre noire, regardez, hop, ça marche. Impeccable, mais il faut bien rentrer. Elles sont bien séparées. Il faut bien rentrer dedans, sinon ça ne marche pas. Ici, là, c'est bon. Voilà. Et si je les replonge une seconde dans ma poche, vous pouvez constater qu'effectivement, ça... Ah ben non, c'est la chambre noire. Je suis bête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre, les trois, l'une dans l'autre. Ce qui fait que les trois épingles sont bien, voyez, l'une dans l'autre. Et on peut essayer déjà, la chambre noire est toujours là, de rentrer dedans, et vous pouvez voir effectivement que ça marche impeccable. Cher monsieur, mettez votre main comme ça. Vous savez quoi ? Si je prends les deux épingles, ils sont l'une dans l'autre, que j'ai une place dans votre main, si je vous demande de fermer la main, et que je déplace la chambre noire dans votre main, et que vous ouvrez votre main, et que maintenant, les épingles sont séparés, c'est un vrai miracle, non ? Parce que c'est dans vos mains, quand même. Allez-y. Attendez, je vous explique un truc. Vous allez fermer la main, il va se passer un miracle. Donc, il faut y croire un peu qu'il faut mettre... Attends, vérifiez, explique bien. Allez-y, fermez. Vous l'avez ? Allez-y. Ah oui, c'est pas terrible. Non, ça marche pas. Bah, ça marche pas en même temps. Il faut mettre du vôtre, hein ? Bon, on va faire autre chose. Je vous demandais juste de me donner une des deux épingles. C'est-à-dire, vous. Vous y en avez pas ? C'est bloqué. Comment ça veut vous dire qu'elles sont soudées ? C'est vous qui les avez soudées dans votre propre main ? Eh bien, écoutez, on peut dire que vraiment, c'est extraordinaire. Je ne vous serre pas la main parce que après, je vais m'entourer avec les doigts palmés, tout ça. Donc, je préfère pas, mais merci quand même. Bravo.